... Gloire au Seigneur, je voudrais vous saluer, vous tous qui nous suivez en ce moment. J'ai la joie de partager avec vous la parole de Dieu. La parole de vie, le thème de mon message d'aujourd'hui, est tiré du psaume 115, les versets 12 à 14. Psaume 115, 12 à 14. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, je prie pour que tu bénisses ces instants et que ton esprit nous aide à comprendre la révélation de ta parole. Bénis tous ceux qui suivent ce message au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message est celui-ci. L'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de toi qui me suis. L'Éternel se souvient de tout ce que tu as fait pour lui. Vous savez, j'ai rencontré un jour une dame qui semblait se plaindre. Elle a dit, je ne comprends pas Dieu. Ça ne marche pas dans ma vie. Tout ce que je fais ne marche pas. Sur les plans financiers, c'est compliqué. Et pourtant, je suis fervente dans mon église. Je donne toujours régulièrement ma dîme, des offrandes. Je contribue aux activités de l'église. J'ai l'impression que Dieu a oublié tout ce que je fais. Je lui ai dit, madame, si réellement tu es chrétienne, si tu es réellement, tu as été engagée, tu es engagée pour l'œuvre de Dieu, tu as donné tes dîmes, tes offrandes, du bon cœur, je veux te dire que Dieu ne peut jamais oublier ce que tu as fait pour lui, ou pour son œuvre. L'éternel se souvient de toi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la même impression. Peut-être que toi qui me suis, tu as aussi la même impression que cette dame. Tu as l'impression que Dieu, il ne se souvient plus de toi. Il t'a oublié. Et pourtant, tu as fait des choses pour lui. Tu as reçu de lui des promesses. Ça fait plus d'un an, deux ans, trois ans. Ce texte est une réponse à ta préoccupation. Dieu affirme ici, à travers l'Epsalmiste, qu'il se souvient de toi. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible des personnes pour qui Dieu se souvenit. On dit que Dieu se souvenit d'eux. Il se souvenit de telles personnes. Il y en a beaucoup dans la Bible. Je vais d'abord commencer par un homme que nous connaissons bien. C'est Noé. Lorsque nous lisons Genèse 8, verset 1, la Bible dit « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. » Nous connaissons bien le contexte de l'histoire de Noé. C'était celui du déluge. L'Éternel a constaté que pendant ce temps, la méchanceté s'est accrue. Le cœur des hommes était toujours tourné vers le mal. Et la Bible dit que Dieu s'est répanti d'avoir créé l'homme. Et Dieu a décidé de pouvoir exercer son jugement en exterminant l'humanité. Et pendant ce temps, il y avait un homme qui était juste. La Bible nous dit que Noé était un homme juste dès son temps. Un homme qui craignait Dieu pendant que les gens vivaient dans la compromission. Pendant que les gens vivaient dans la dépravation sexuelle et morale. Mais Noé est resté intègre. Il était un homme intègre. Et Dieu lui a donné une révélation en disant, « Il faut que tu puisses fabriquer l'arche. Comme ça, tu seras épargné du malheur qui va frapper l'humanité tout entière. » Et pendant que Noé y fabriquait l'arche, sûrement ses voisins lui ont posé la question. Pourquoi tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il dit, « Attention, il y a un déluge qui vient. » Les gens se moquaient de lui. Il dit, « Mais qu'est-ce que tu nous racontes là ? » C'est pourquoi cette histoire est racontée dans les évangiles en disant, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi quand Jésus viendra, parce que ce sera quelque chose de brusque. » Les gens se moquaient de Noé. Noé a fabriqué l'arche. Il est entré dans l'arche, lui et sa maison. La Bible nous dit qu'ils étaient à huit. Il a fait entrer aussi des animaux. Et il a plu sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Vous pouvez imaginer les dégâts qui s'en ont suivis. Très souvent, dans nos pays, il y a des dégâts. Il suffit qu'il pleuve pendant, par exemple, un jour ou bien deux jours d'affilée. Il y a des quartiers précaires. Il y a des maisons qui s'envolent. Il y a beaucoup de dégâts. Et imaginez un peu ce qui s'est passé pendant 40 jours et 40 nuits. Il a plu. Et Noé était dans l'arche. Pendant la période de confinement à cause de COVID-19, dans la plupart de nos pays, on parle de confinement. Et je sais qu'il y a plusieurs pays, quand on disait qu'il y aurait confinement total, tout le monde vivait dans la peur. On se disait, mais comment on va vivre ? Parce que ce ne sont pas toutes les familles qui ont la capacité de faire des réserves qui vont durer peut-être une semaine, deux semaines. Il y a ceux qui ont des moyens, qui ont pu faire des réserves, qui pouvaient faire deux mois, même un mois, deux semaines. Mais il y a des petits peuples qui ne pouvaient même pas, qui vivent au jour le jour. Je me pose la question, pendant ce temps de confinement, parce que c'est ça pour utiliser le terme actuel, Noé était confiné pendant 40 jours. Je me pose la question, si Noé avait suffisamment de réserves pour nourrir sa famille pendant 40 jours. Ce n'est pas évident. Je me pose aussi la question, quand étaient-ils des sorts des animaux ? Avaient-ils des réserves pour nourrir autant d'animaux ? Sûrement que Noé commençait à trouver que c'était devenu difficile. Et Noé commençait à se poser la question, est-ce que Dieu m'a-t-il oublié ? Quand est-ce que ce délige va continuer ? Est-ce qu'il y a un temps où ce confinement va prendre fin ? Et la Bible dit, Dieu se souvient de Noé. Alléluia ! Cela veut dire que quand Dieu a déchaîné sa colère, la pluie est tombée, il y a eu des dégâts, des morts d'hommes, des armes, il y a eu des dégâts. Mais Dieu s'est souvenu. Il a dit non, il y a un homme qui s'appelle Noé, un homme qui a mené une vie de justice, de droiture, à cause de lui. Il faut maintenant que les déliges se calment. Dieu se souvient de Noé. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de déconfinement, que ce soit dans les pays européens, dans nos pays africains. Mais je crois fermement que ce déconfinement, c'est le résultat des prières des justes. Nous avons adressé des prières à l'éternel, comme ce fut le cas de Noé. Nous devons savoir que Dieu se souvient de nous. Et je suis sûr, et il faut que nous soyons convaincus que s'il y a des familles qui ont été épargnées, c'est à cause des justes qui ont crié à lui. Sûrement, Noé a crié à lui. Et Dieu se souvient de lui. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu a fait passer un vent pour calmer les déliges. Dieu se souvient de nous. Même quand il y a des problèmes, même pendant le temps de malheur, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Il se souvient de ceux qui marchent dans l'intégrité. Il se souvient de ceux qui prient pour leur pays, pour leur nation, pour leur famille. Dieu se souvient de Noé. C'est ainsi qu'il a apaisé. Les os s'apaisèrent et la vie est redevenue normale. Je peux citer également le cas d'Abraham. Dieu se souvient d'Abraham pour faire échapper son neveu Lot qui vivait à Sodome. Nous savons bien que il y a eu séparation entre Lot et Abraham. et malheureusement, son neveu Lot a choisi d'aller vivre à Sodome, ce pays où la dépravation sexuelle a atteint son paroxysme. C'est là, d'ailleurs, que les histoires d'homosexualité ont commencé. Et quand Dieu a vu cette dépravation, il a dit « Je veux exterminer les villes de Sodome et de Gomorre. » Mais à cause d'Abraham, à cause de l'intercession d'Abraham, la Bible nous dit que Dieu se souvient d'Abraham. À cause d'Abraham, à cause de sa relation avec Dieu, à cause de son intercession, Dieu a décidé d'épargner Lot qui vivait à Sodome. Dieu se souvient d'Abraham. Quand nous parlons d'Abraham, nous voyons un homme de foi. Abraham est cité comme un modèle de foi, le père de la foi. En fait, nous nous rappelons d'Abraham. Cet homme qui vivait en Ur, en Caldé, c'est l'actuère Irak. Et Dieu lui a dit de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. Cela veut dire qu'Abraham a accepté de quitter l'idolâtrie de ses parents, de quitter les fétiches de ses parents. Ce n'est pas évident. Il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Dieu lui dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai, un pays qu'il ne connaissait pas. Cela semble être une folie, une aventure. Mais Abraham a cru parce que la foi et l'obéissance marchent ensemble. Il a quitté son pays. Il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Dieu s'est rappelé d'Abraham parce que c'est cet homme qui a accepté de faire alliance avec Dieu par la circoncision. Dieu se souvenit de lui. Dieu se souvenit d'Abraham parce qu'il a cru à la promesse divine. Pendant qu'il était âgé, un jour, il s'inquiétait. Dieu le fait sortir de dehors et lui dit de regarder les étoiles du ciel si il peut le compter. Et Dieu lui dit telle sera ta postérité. Et l'abbé nous dit dans Genèse 15, verset 6, Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Dieu l'a justifié. Dieu se souvenit de cet homme. Il se souvenit de cet homme qui était généreux, qui a reçu avec sa femme, Sarah. Nous allons le voir tout de suite comment il a reçu les envoyés de Dieu. Il s'est rappelé, il s'est souvenu de la prière qu'Abraham a adressée en faveur de Sodome. Dieu se souvenit. C'est pourquoi Dieu a pris le soin d'envoyer des anges pour aller épargner la famille de Lot pour les faire sortir de la ville de Sodome. Ce n'est que lorsque Lot est sorti de la ville qu'est maintenant le feu. Donc le feu est tombé pour consommer la ville de Sodome. Sauf que la femme de Lot qui a regardé en arrière est devenue comme une statue de sel. Dieu se souvenit d'Abraham. Et Abraham est devenu une référence, une source de bénédiction même pour nous aujourd'hui. Chaque fois que Dieu devrait bénir sa postérité, il faisait toujours mention d'Abraham. Par exemple, Isaac son fils. La Bible nous dit qu'un jour lorsqu'il y avait la famine qui ressemblait à celle qu'Abraham a vécue, il voulait aller en Égypte. Mais Dieu dit à Isaac reste à Gérard. Je vais lire ce passage dans Genèse 26, 4 à 5. Il dit « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Vous voyez, Dieu dit à Isaac « Je vais te bénir à cause d'Abraham. » Ceci devrait interpeller les parents que nous sommes. En tant que parents, chacun de nous devrait se poser la question « Suis-je une source de bénédiction pour ma postérité ou bien une source de malédiction ? » Dieu se souvenit d'Abraham. Lorsque nous avons marché avec Dieu dans l'obéissance à ce commandement, comme l'a fait Abraham, même nos enfants seront bénis, il y aura des moments où le Seigneur va dire à nos enfants « À cause de ton père, à cause de ton grand-père, à cause de celui-ci, Abraham est devenu une source de bénédiction parce que Dieu s'est souvenu de lui et il s'est senti obligé de bénir ses enfants, de bénir sa postérité. Je voudrais citer aussi un autre exemple, Sarah, la femme d'Abraham. Dieu se souvenit aussi d'elle. Nous savons bien ce qui s'est passé. C'est dans Genèse chapitre 21, Genèse 21, 1 à 3, « L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. au chapitre 18, le couple Abraham et Sarah avaient reçu la visite des envoyés de l'Éternel et Abraham a compris que ces hommes n'étaient pas des hommes ordinaires, c'étaient des anges et il s'est empressé de dire à ces hommes « Vous n'allez pas passer. » Il était hospitalier et qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible nous dit qu'Abraham a prêté d'abord de l'eau pour laver les pieds de ces hommes et se reposer comme c'était la coutume au Proche-Orient. Il demanda à Sarah, sa femme, de faire des gâteaux pour eux et lui-même il a demandé à l'un de ses serviteurs d'apprêter un veau tendre pour nourrir ses envoyés de Dieu en fait qui représentait l'Éternel lui-même et il leur donna la crème. À cause de l'hospitalité de Sarah parce que vous savez quand on reçoit des visiteurs c'est souvent la femme qui est au cœur de cela. Quand ils ont mangé c'est alors qu'ils se sont souvenirs de Sarah ils ont demandé à Abraham « Où est ta femme Sarah ? » Parce qu'ils savaient que Sarah qui était avancée à un âge qui avait dépassé 70 ans avait besoin d'enfants. À cet âge-là on peut dire je ne sais pas si c'est 4e âge 3e âge donc à 90 ans humainement parlant scientifiquement parlant on ne peut plus enfanter. Mais écoutez ce que ces hommes ont dit c'est-à-dire c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Genèse 18 verset 13 à 14 « L'Éternel dit à Abraham pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Autant fixer je reviendrai vers toi à cette même époque Sarah aura un fils. Vous entendez ? C'est une parole une promesse. Je vais dire à quelqu'un quand Dieu t'a donné une promesse il faut s'y accrocher car la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fidèle pour se répentir. Ce qu'il promet il le réalise quel que soit le nombre d'années 10 ans peuvent passer 5 ans peuvent passer n'importe quel nombre d'années il faut s'accrocher à la promesse sachant que Dieu a la capacité d'accomplir sa promesse. Il y a deux attributs de Dieu qui entrent en jeu il y a sa fidélité il y a son omnipotence. Il a donné cette promesse l'année prochaine à cette même heure à cette même date Sarah aura un fils. Et quand ils sont partis la Bible nous dit que Dieu que Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit à Sarah je vais dire à une femme peut-être que vous êtes mariée ça fait plus de 5 ans 10 ans vous n'avez pas d'enfant vous avez fait beaucoup d'examens je connais des familles même qui sont parties à l'extérieur du pays dans des grandes formations hospitalières de l'Europe où on leur a dit vous n'avez aucune chance d'enfanter parce que les tests qui ont été faits soit au niveau de la femme soit au niveau du mari montrent qu'il n'y a même pas de chance et qu'ils devaient se contenter seulement d'avoir de prendre un enfant adoptif je connais des familles mais qui n'ont pas désespéré ils sont retournés en Afrique ils ont invoqué le nom du Seigneur parce qu'ils ont reçu des promesses et Dieu leur a donné un enfant le Dieu que nous prions le Dieu que nous invoquons le Dieu que je vous présente qui s'est manifesté en Jésus-Christ c'est le Dieu qui rend les choses impossibles et possibles quand il t'a donné une parole il est capable de l'accomplir je vais dire à la femme Dieu se souvient de toi je sais que tu es persécuté par ta belle famille parce que tu n'as pas d'enfant mais je sais qu'il y a un Isaac en toi il y a un Isaac que tu portes en toi et c'est Isaac là les gens le verront et ils sauront qu'il y a un Dieu qui est vivant ils sauront qu'il y a un Dieu qui est fidèle de la même manière que Dieu se souvenir de Sarah Dieu va se souvenir de toi Dieu va se souvenir de toutes les prières que tu lui as adressées Dieu se souvenir des veillées de prières que tu as faites Dieu a recueilli tes larmes mais je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré des femmes qui ont pleuré parce que ça n'allait pas Dieu se souvenir de Sarah il va se souvenir de toi il va te donner un Isaac qui va réjouir ton coeur nous allons voir les trois types de personnes dont Dieu se souvient parce que dans ce psaume 115 il dit l'éternel se souvient de la maison d'Israël il se souvient de la maison d'Aaron et il se souvient de ceux qui craignent l'éternel donc il y a trois niveaux ou trois types de personnes nous commençons d'abord par la maison d'Israël on dit il se souvient il bénit la maison d'Israël je voudrais vous montrer quelque chose les deux verbes se souvenir et bénir vont toujours ensemble quand Dieu se souvient de quelqu'un il bénit c'est pourquoi on dit l'éternel se souvient de toi et il bénira quand il se souvient il y a une bénédiction qui est rattachée toujours ou bien qui suit voyons d'abord le premier groupe il se souvient il bénit la maison d'Israël Israël représente les peuples élus de Dieu nous savons que dans l'ancienne alliance Israël a été choisi comme le peuple élu de Dieu pour nous de la nouvelle alliance l'Israël nouveau c'est l'ensemble de ceux qui ont crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur c'est nous les chrétiens nous sommes l'Israël si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle la parole qui est Jésus à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu on n'est pas né enfant de Dieu mais on le devient c'est lorsque tu acceptes Jésus tu fais partie d'Israël et Dieu dit Dieu se souvient d'Israël et il bénira il y a donc des bénédictions que Dieu donne à ceux qui sont ses enfants c'est pourquoi dans l'histoire des enfants d'Israël vous allez voir que chaque fois même qu'Israël désobéissait Dieu pouvait punir Israël mais à cause de l'alliance qu'il a faite avec Israël il se souvenait toujours d'Israël il pardonnait ses péchés lorsque par exemple Judas a désobéi à l'éternel Judas était déporté en captivité à Babylone mais après 70 ans Dieu se souvenit de Judas il se souvenit de son peuple il a châtié ceux qui ont dominé sur eux et il a ordonné qu'Israël retourne à la captivité retourne de la captivité à Jérusalem quand tu es enfant de Dieu Dieu se souvient de toi tu peux connaître des moments de combat tu peux être persécuté tu peux vivre sous l'oppression mais lorsque tu te répands et que tu reviens à ton Dieu Dieu va te délivrer il est le Dieu des délivrances il se souvient de toi il ne t'a pas abandonné il va te bénir le deuxième groupe que Dieu bénit c'est la maison d'Aaron il se souvient de la maison d'Aaron nous nous rappelons de l'histoire d'Israël parmi les douze tribus d'Israël il y a une tribu que Dieu a mise à part c'est la tribu des Lévis et parmi la tribu des Lévis Dieu a choisi une famille bien identifiée c'est la famille d'Aaron pour les sacerdoces c'est eux qui pouvaient occuper le rôle des sacrificateurs Aaron lui-même était le souverain sacrificateur c'est pourquoi le jour où il était loin investi on l'a loin lui et ses enfants c'est à eux que revenaient les sacerdoces alors quand Dieu choisit quelqu'un pour le ministère la maison d'Aaron aujourd'hui c'est ceux-là qui se consacrent au ministère ceux-là qui sont appelés au ministère qui sont mis à part je veux dire à quelqu'un écoute-moi bien si Dieu t'a mis à part il t'a appelé au ministère comme pasteur comme prophète comme apôtre comme docteur évangéliste il est vrai que dans le début du ministère ça peut être difficile ça peut être compliqué mais si c'est lui qui t'a appelé persévère il pourvoira à tes besoins parce qu'il a promis de bénir la maison d'Aaron quand nous lisons bien l'histoire d'Aaron nous verrons que Aaron était béni doublement la bénédiction d'abord qu'Aaron a reçue c'était une bénédiction d'abord spirituelle mais aussi une bénédiction matérielle quand nous lisons le psaume 133 ce psaume dit oh voici qu'il est doux il est agréable pour les frères de demeurer ensemble c'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête d'Aaron descend jusqu'à la barbe et jusqu'au bord de ses vêtements l'onction que Dieu a donnée à Aaron c'est une bénédiction quand Dieu t'a mis à part il t'a ouin c'est une bénédiction et regardez bien ce symbolisme Aaron portait sur ses vêtements les douze pierres qui représentaient les douze tribus d'Israël lorsque l'onction était répandue sur la tête d'Aaron et que l'huile descendait sur ses vêtements c'est un symbole qui montre que quand Dieu voulait bénir Israël cette bénédiction passait d'abord par Aaron mais lorsque nous lisons aussi le texte biblique nous voyons que Dieu a béni Aaron et ses enfants lorsqu'on parle par exemple du système de Dime lisez bien la parole de Dieu vous verrez que dans Nombre chapitre 18 Dieu a organisé les choses de telle manière que Aaron et ses enfants devraient recevoir ce qui était meilleur quand les gens venaient apporter les prémices Dieu dit les prémices revenaient à Aaron et à ses enfants les meilleures parties des sacrifices lui revenaient comme droit d'onction les lévites percevaient la Dime et Dieu dit la Dime de la Dime devrait revenir à Aaron donc vous voyez c'est pour dire que Dieu se préoccupe toujours de ceux qui le servent il y a une bénédiction qui est rattachée à ceux qui le servent ceux qui le servent dans la vérité si Dieu t'a appelé au ministère tu ne dois pas te préoccuper de l'argent tu ne dois pas courir derrière l'argent Dieu lui-même va ordonner à la bénédiction de te suivre parce qu'il dit il bénit la maison d'Aaron et troisième groupe de personnes qui sont bénies ce sont ceux qui craignent l'éternel vous voyez il dit il bénit ceux qui craignent l'éternel les petits et les grands c'est comme l'entonnoir quand on quand on devient quand on arrive à ce groupe là les nombres se rétrécissent ceux qui craignent l'éternel ne sont pas nombreux même quand on parle de pasteurs de prophètes quand on parle de pasteurs et de prophètes ceux qui craignent l'éternel ne sont pas nombreux aujourd'hui pour preuve quand vous lisez l'histoire d'Aaron vous allez voir qu'à un moment donné les enfants d'Aaron ils ont désobéi ils ont apporté ce qu'on appelle le feu étranger ce qui était interdit c'est ce que l'on constate aujourd'hui il y a des gens qui se disent ils sont pasteurs ils sont apôtres mais ils ont introduit le feu étranger dans l'église le feu étranger ça représente toutes les pratiques d'idolâtrie toutes les pratiques fétiches que les gens ont introduits aujourd'hui les gens ont commencé à vendre des bouteilles d'eau des bouteilles d'huile comme si l'église devenait un lieu de commerce aujourd'hui il y a des gens qui enseignent qu'on peut sortir du corps je peux être par exemple à Budjan j'appuie quelque part je pars je ne sais pas à Paris sans prendre un avion mais bien aimé toutes ces fausses doctrines c'est le fait étranger je me pose la question pendant cette période de confinement ce qui enseigne qu'on peut sortir du corps pourquoi ils ne sont pas sortis du corps pour aller par exemple dans un autre pays ou dans une autre ville les feux étrangers lorsque Dieu a remarqué que les enfants d'Aaron ont apporté les feux étrangers les feux les a consumés Dieu il bénit seulement ceux qui les craignent si vous servez le Seigneur je voudrais que vous soyez au nom de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu aujourd'hui on parle de plus en plus de la bénédiction de l'élévation de l'onction un homme de Dieu doit avoir des jets privés il doit avoir des meilleurs je ne sais pas être bien vêtu il doit aller en France il doit aller en Europe il doit je ne sais pas avoir la voiture la plus luxueuse mais attention il faut aussi dire qu'un homme de Dieu doit marcher dans la sanctification Dieu ne bénit pas dans le péché il bénit ceux qui craignent l'éternel c'est pourquoi quand nous lisons le psaume le psaume 24 le psaume 24 à partir verset 3 il dit qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui qui a les mains innocentes et le coeur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du Dieu de son salut si tu as marché dans l'intégrité Dieu va se souvenir de toi aujourd'hui nous avons l'impression qu'il y a des gens qui vivent dans la magouille et ils semblent les réussir entre griffes mais nous allons voir leur fin ici il dit celui qui obtiendra la bénédiction de Dieu c'est celui qui a les mains innocentes celui qui a le coeur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges celui qui ne chasse pas sa femme pour dire que ma femme est sorcière pour prendre une autre soeur de l'église celui qu'on ne retrouve pas parmi les pédés celui qu'on ne retrouve pas parmi les margouilleux c'est celui-là qui obtiendra la bénédiction de l'éternel quand vous voyez quelqu'un vivre de manière consciente dans le péché et il prétend être béni ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et la fait suivre d'aucun chagrin nous avons le cas de Joseph Joseph c'est un jeune qui a marché dans la crainte de Dieu lorsqu'il travaillait dans la cour de Potipha la femme de Potipha lui a fait des avances sûrement cette femme lui a dit si tu couches avec moi tu auras autant d'avantages tu seras nommé mais Joseph a refusé lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu on refuse la compromission et cela peut vous coûter cela a coûté à Joseph la prison même en prison Joseph n'a pas régné sa foi parce qu'il a reçu une promesse de la part de Dieu mais quand le temps est arrivé ce qu'on appelle en grec les kairos je vais dire à quelqu'un si Dieu t'a fait une promesse comme il a fait à Joseph il y aura un temps les kairos les temps favorables la saison de Dieu Dieu va se rappeler de toi Dieu se rappelait de Joseph il s'est rappelé de ce jeune qui était intègre il s'est rappelé de ce jeune qui a refusé l'immoralité sexuelle et Dieu a créé un problème dans la cour de Pharaon dont Joseph était la solution personne ne pouvait interpréter les fameux songes de cette vache grasse cette vache maigre c'est Joseph qui a interprété ces songes et quand il a déballé l'interprétation celui qui fut nommé comme premier ministre c'est lui qui a été rejeté par ses frères c'est lui qui a été jeté incarcéré injustement Dieu se souvenit de lui Dieu l'a justifié je vais dire à quelqu'un peut-être que tu ressembles à Joseph tu as été haï tu as été vendu tu as été combattu tu as été incarcéré injustement mais il y a un Dieu il y avait Chiquenou qui va se rappeler de toi qui va te justifier il va te justifier il va te positionner et tu seras un jour assis avec les grands l'éternel se souvient de toi et il va te bénir je voudrais encourager quelqu'un qui vit dans des moments difficiles qui pensent que Dieu l'a abandonné demeure dans l'intégrité sois ferme Dieu n'a pas oublié tout ce que tu as fait pour lui si tu l'as servi sincèrement tu t'es engagé pour gagner les âmes à lui Dieu n'a pas oublié les moments des jeunes Dieu n'a pas oublié tout ce que tu as fait la libéralité tu as évidé les pauvres tu as soutenu l'œuvre de Dieu tu as donné des dîmes des offrandes Dieu les a enregistrés un jour Dieu va te donner la récompense prions le Seigneur Père bénis ta parole et bénis tous qui ont suivi ces messages et fortifie Seigneur ceux qui sont abattus découragés qui se souviennent que tu es un Dieu juste et que tu bénis ceux qui marchent dans la crainte de ton nom au nom de Jésus Amen contre le bienfait des dieux l'éternet des armées Sous-titrage ST' 501